On va parler d'un univers connecté qui n'aura duré qu'un film. Bonjour à tous, c'est Mathéo et dans cette vidéo je vais vous parler de la terrible histoire du Dark Universe. Un univers connecté qui voulait rivaliser avec Marvel ou encore DC Comics etc. Mais qui se retrouve à être un énorme échec. Tout commence en réalité en 2014, comme expliqué dans de nombreuses vidéos communes par rapport à Spider-Man très récemment pour ceux que ça pourrait intéresser. Chaque studio rêve et rêve toujours d'ailleurs de créer son univers connecté. Faut dire que Marvel Studios encore plus à cette époque a créé l'exploit. Ce que tout le monde pensait impossible, créer un univers et ses crossovers qui rapportent un maximum d'argent. Je rappelle quand même que dans le cas de Marvel, on parle d'une entreprise qui fin des années 90 était tellement faillite qu'ils ont été obligés de vendre la plupart des droits de leurs personnages à d'autres studios. Comme Spider-Man à Sony, les X-Men à la Fox etc. etc. pour parler vraiment des plus connus. Et même si aujourd'hui certains pensent Marvel finito, en dehors de rares exceptions, ils s'en sortent quand même pas mal. Bref, chaque studio commence à se pencher sur ses licences et ses propriétés pour voir quels seraient les univers possibles. Et celui qui va nous intéresser aujourd'hui c'est Universal Pictures. Vous l'ignorez peut-être mais à ses débuts, Universal Pictures a produit de nombreux films de monstres. Comme Le Fantôme de l'Opéra, Dracula, Frankenstein, L'Homme Invisible etc. Alors oui, techniquement, la plupart de ces personnages sont passés dans le domaine public, mais à l'origine tout de même, ça nous vient de Universal. Et c'est pourquoi ils se disent que tous ces personnages pourraient coexister dans un même univers. Et voilà où commence l'idée de créer le Dark Universe. Alors beaucoup risquent de me citer La Momie comme le premier vrai film de cet univers, ce qui n'est pas en soi totalement faux, mais en réalité, l'idée remonte à bien avant 2014, puisque Universal a tout d'abord tenté l'aventure avec le film Dracula Untold. Luke Evans, y incarné le célèbre Dracula, qui voulant protéger son peuple et son enfant, va sombrer dans les ténèbres et être condamné à se nourrir de sang. A l'origine, oui, ce film devait être le début de quelque chose de plus grand. Sauf que voilà, à sa sortie en 2014, il ne génère que 217 millions au box-office pour 70 millions de budget. En soi, ce n'est pas un gros échec, mais disons qu'entre ça et des retours assez mitigés du public, aucune hype n'en est réellement sortie, et donc pour débuter un univers, c'est pas top. C'est pourquoi, quelques années plus tard, quand Universal annonce un film, La Momie, le réalisateur Alex Kurtzman, qui a été engagé pour superviser l'univers, déclare que Dracula Untold n'est pas canon, et que l'univers commencera réellement avec le film La Momie. On apprend alors que Alex Kurtzman, donc le réalisateur, mais aussi Chris Morgan, seront les responsables de tout ça, les en quelque sorte Kevin Feige du Dark Universe. A l'époque, les promesses sont folles, un logo, une introduction sont même créées pour l'occasion, et comment ne pas parler de cette image, montrant le casting ayant signé pour en faire partie, franchement, ça vendait du rêve, Tom Cruise, Johnny Depp, Javier Bardem, Russell Crowe, ou encore Sofia Boutella, qui dans son cas est quand même globalement bien moins connue, il faut être honnête. Rien que le film La Momie promettait du lourd avec Tom Cruise dans le rôle principal, Sofia Boutella dans le rôle de La Momie, ou encore Russell Crowe en Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Un personnage qui aurait eu un rôle crucial dans tout l'univers. Faut comprendre qu'ils avaient des tonnes de projets en préparation, ils prévoyaient des films sur le fantôme de l'opéra, mais aussi le bossu de Notre Dame, et je parle évidemment pas de la version Disney, forcément, mais aussi des choses autour de Frankenstein, Dracula, l'étrange créature du lac noir, ou même l'homme invisible, qui dans ce cas là, aurait été incarné par Johnny Depp. Après, bon, ça, ça reste mon avis, mais qu'à citer un aussi gros acteur que Johnny Depp pour un rôle où le personnage est invisible, je suis pas convaincu de l'idée, mais passons. Malgré tout, d'autres grands noms d'acteurs sont aussi évoqués, même si jamais officiellement attachés à des projets, comme Michael Fassbender, Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Charlize Theron, ou même Channing Tatum évoqué pour le rôle de Van Helsing, et Dwayne Johnson en Wolfman. Bon, ça, c'était plutôt de la rumeur, mais assez crédible. Universal voulait vraiment ramener les plus grandes stars de l'époque dans le projet. Et en vrai, je dis de l'époque, mais la plupart le sont encore aujourd'hui. Alors ok, l'ambition est folle, mais concrètement, il y avait quoi de prévu ? Eh bien, le responsable de tout cet univers explique qu'il voulait creuser dans les mythologies profondes sur les monstres du monde entier et les connecter. Et un peu comme l'a fait le Monsterverse où tout se connecte via l'organisation Monarch, là, chaque projet aurait été connecté via une organisation secrète connue sous le nom de Prodigium. Dirigé là, entre autres, par le docteur Jekyll, incarné par Russell Crowe. Pour schématiser, il aurait été un peu le Nick Fury de ce Dark Universe. En revanche, ce qui n'a jamais été confirmé à ma connaissance, c'est si le projet était de finir avec un crossover, un peu à la Avengers. Au début, le studio planifie quasiment un film par an, avec un prévu en 2018, l'an 2019, sauf que très vite, les plans ralentissent. Et il est annoncé qu'après La Momie, le second film du Dark Universe sera la fiancée de Frankenstein. Il est donc daté un peu plus tard que prévu pour février 2019, et il sera réalisé par Bill Condon, qui sortait à l'instant du remake live Disney sur La Belle et la Bête. Et Ravière Bardem devait jouer Frankenstein. Et comme je vous le disais juste avant, pour tout connecter avec l'univers, Russell Crowe et Sofia Boutella devaient aussi être présents. Et selon les rumeurs, Angelina Jolie était pressentie pour le second rôle principal, autant dire qu'on partait sur un projet assez intéressant. Mais alors du coup, que s'est-il passé ? Et bien tout comme Dracula Untold, La Momie n'a pas rencontré le succès espéré. Le pire, c'est qu'on n'est pas vraiment sur une catastrophe. Le film a quand même rapporté 407 millions de dollars au box-office, pour un budget pas énorme de 125 millions. Sans être un score incroyable, le film est sûrement rentable. Et en 2023, beaucoup de studios aimeraient avoir ce score. Même Iron Man du côté de Marvel, avait débuté avec des scores plus modestes, c'est logique. Sauf qu'à l'inverse de Marvel avec Iron Man, La Momie n'a pas eu de bons retours critiques, que ce soit des critiques presse mais aussi du public. Et c'est sûrement ce qu'il a le plus achevé. C'est ainsi que peu de temps après, Universal retire la fiancée de Frankenstein de son calendrier des sorties. Alors officiellement, c'est pour laisser plus de temps aux équipes, pour améliorer le scénario. Mais bon, c'est souvent l'argument donné, et en général, ça pue un peu. Surtout que la même année, on apprend aussi que Alex Kurtzman et Chris Morgan, donc les producteurs du Dark Universe, ceux qui ont tout créé, quittent Universal pour d'autres projets. Donc autant vous dire que c'est pas extrêmement bon signe, et même si à l'époque, il n'est pas annoncé officiellement que le Dark Universe est abandonné, quant à carrément les producteurs d'origine qui quittent le navire, peu de gens étaient optimistes. Bref, ensuite, pendant plusieurs années, c'est silence radio complet concernant le Dark Universe. Mais tout se confirme au début 2019, quand Universal annonce préparer un film, L'Homme Invisible, avec Blumhouse. Blumhouse, vous les connaissez sûrement, ce sont les spécialistes de films d'horreur notamment, à petit budget, qui en général rapportent beaucoup. Sauf qu'il est confirmé que ce film Invisible Man ne fera partie d'aucun univers connecté, le studio expliquera ne plus vouloir se lancer dans une nouvelle franchise pour l'instant. Et le pire, c'est que Invisible Man est en carton. Autant critique que financier, avec un budget de seulement 7 millions, il a généré 177 millions de dollars. Certes, c'est un box office qui est deux fois moins élevé que la momie, sauf que quand le film a coûté uniquement 7 millions, il est carrément rentable, faut aussi comparer. Ainsi, malgré l'échec du Dark Universe, Universal continue encore aujourd'hui de sortir des films de monstres, même s'ils sont pensés de manière autonome. Dernièrement, qui dans ce cas-là en plus n'a pas rencontré un réel succès au box office, on a Renfield par exemple avec Nicolas Cage en Dracula, et Nicolas Holt dans le rôle de son larbin. Chris Mackay, le réalisateur du film, a confirmé qu'il n'avait jamais eu de conversation avec le studio, sur le fait ou non de faire rejoindre ce film par rapport à un univers. Il faut dire qu'après plusieurs échecs, j'imagine qu'Universal ne veut pas retenter l'aventure d'aussitôt, en tout cas avec ses monstres, puisque d'une certaine manière, ce qu'ils ont fait avec Fast & Furious et ce qu'ils vont faire à l'avenir, c'est clairement aussi en faire un univers connecté. Alors, qu'as-tu pensé de l'histoire du Dark Universe ? Est-ce un projet qui aurait pu t'intéresser ? Et qu'avais-tu pensé du film La Momie à l'époque ? Je t'attends aux commentaires, et si cette vidéo t'a intéressé, eh bien n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers l'eau à t'abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et s'il y a d'autres sujets qui pourraient t'intéresser pour une histoire de la sorte, je t'attends aux commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada